Et c'est tout à tous, c'est bien c'est Pierre, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo J'avais beaucoup de choses dans mon vie perso à m'occuper en ce moment Et j'ai encore quelques trucs à m'occuper, là on voit que j'ai du petit bordel derrière moi Qu'il faudra que je traite plus tard Bref, tout ça pour dire que je reviens pour enfin vous expliquer Comment j'ai automatisé la chaîne YouTube Elon Musk Addict Ça fait un petit moment que j'avais dit que je voulais vous faire cette vidéo Pour vous expliquer comment j'automatise cette chaîne YouTube Et comment on automatise une chaîne YouTube de manière générale Parce que je pense que ça peut intéresser certains d'entre vous Déjà première chose, j'ai déjà fait une vidéo pour expliquer comment automatiser une chaîne YouTube Je vous mettrai le lien dans la description C'est parce qu'avant j'avais créé une chaîne YouTube Qui répertoriait toutes les vidéos que j'avais likées sur YouTube Qui en faisaient un récap quotidien Et qui le postait sur cette ancienne chaîne YouTube Il se trouve que cette ancienne chaîne YouTube maintenant Elle ne poste plus de vidéos YouTube C'est déplacé sur une chaîne Telemotion Mais en fait je me suis servi de ce que j'ai appris là Pour l'appliquer sur la chaîne Elon Musk Addict Dont je vais vous parler aujourd'hui Première chose, pourquoi j'ai créé cette chaîne Elon Musk Addict Parce qu'il y en a ils vont se dire Mais pourquoi, qui est ce monsieur ? Pourquoi tu fais une chaîne sur ce monsieur ? Il se trouve qu'il y avait deux ans Je regardais en fait des interviews sur ce mec Et je me suis rendu compte en fait que moi ça ne me dérangeait pas De réécouter des interviews que j'avais déjà écoutées Quand c'était quelqu'un d'autre sur YouTube qui le repostait Et donc du coup quand je me suis rendu compte que je fais ça Je me suis dit mais attends mais si je fais ça C'est probablement que je ne suis pas le seul à faire ça Donc je me suis dit bah tiens je vais faire ça Je vais créer une chaîne YouTube Ou je vais reposter d'autres contenus que j'ai trouvé ailleurs sur Internet Pour les réunir à un seul endroit Et puis au moins ceux qui cherchent du contenu sur ce monsieur Et bah ils seront contents Parce qu'ils trouveront tout au même endroit Donc c'était l'idée de départ Comme ça que j'ai créé cette chaîne Et si on regarde les vidéos les plus anciennes Bah c'était ça C'était principalement des interviews qui sont plus longues Et qui sont repostées du coup sur cette chaîne Mais maintenant ce qui a changé dans cette chaîne C'est que je ne fais plus du tout de repost manuel Toutes les vidéos qui sont postées sur cette chaîne Ont été postées automatiquement La majorité c'est des vidéos que je n'ai pas créées Et certaines d'entre elles c'est des vidéos que j'ai créées à la main Mais c'est une extrême minorité Donc je vais vous parler de comment j'ai créé toutes ces vidéos Où est-ce que j'ai trouvé pour celles que je trouve ailleurs Comment je crée celles que je crée Certaines que je crée automatiquement D'autres que je crée manuellement Et comment elles sont postées sur la chaîne Déjà première chose Cette chaîne a actuellement 17 300 abonnés Elle gagne environ 20 000 vues par jour Ça dépend, c'est un peu aléatoire Le graphe n'est pas très correct Je pense que la moyenne est plutôt autour de 10 000 ou 15 000 Mais vous voyez que des fois c'est écrit 20 000 Des fois c'est écrit 8 000 Et cette chaîne gagne actuellement Environ entre 30 et 50 abonnés par jour Ça fait à peu près 1000 abonnés par mois Et cette chaîne le mois dernier a posté 139 vidéos Où elle poste en moyenne 5 vidéos par jour Et ça pourrait monter à 6 vidéos par jour Dès que j'aurai résolu un problème Que vous verrez plus tard dans la vidéo Alors déjà la majorité de ces vues Je ne veux pas vous cacher qu'elles viennent d'une vidéo virale Qui est vraiment un gros coup de chance C'est quelque chose que je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo Comment j'ai eu 6 millions de vues 10 000 abonnés avec une vidéo Je vous invite à aller la voir Si vous voulez avoir plus d'infos sur cette vidéo en question Qui est devenue virale Mais sinon le reste de la chaîne fait quand même pas mal de vues Si on regarde par exemple dans les analytics On voit que du coup cette fameuse vidéo virale A fait 35 000 vues les deux derniers jours Mais quand même On a une vidéo qui a fait 1700 vues les derniers jours Une qui en a fait 1200, une qui en a fait 1000, une qui en a fait 800, 600, 500, etc Puis on descend et puis après on arrive dans les nombres à deux chiffres Mais quand même Il y a quand même pas mal de vues Qui sont arrivées sur cette chaîne automatiquement Et qui du coup Bah oui il y a des gens qui s'abonnent sur cette chaîne Alors que moi je ne fais rien dessus Alors tout de suite pour ceux qui disent Ouais je veux lancer une chaîne YouTube pour l'automatiser Pour gagner plein plein en dessous Je ne vais pas dire que c'est impossible Mais je veux vous dire que ça prend du temps d'automatiser une chaîne YouTube Ne faites pas ça pour vous faciliter la vie Parce que ça ne va pas vraiment être le cas Il y a plus de chances que si vous voulez pouvoir faire une chaîne YouTube Qui a du succès Il vaut mieux faire du contenu qualitatif Sur un sujet donné Plutôt que de générer du contenu automatiquement Parce que pour générer du contenu de qualité Je pense qu'il va vous falloir plus de boulot Que pour le faire une fois du bon contenu de qualité A la main, enfin à l'ancienne quoi tout simplement Donc si vous voulez vous lancer là-dedans Pour l'argent ou d'autres motifs similaires Je ne pense pas que c'est une bonne idée Mais je ne vous dis pas que ce n'est pas impossible Parce que la raison pour laquelle ma chaîne YouTube ne gagne pas d'argent C'est parce que j'ai 1000 heures sur 4000 heures requises Et ça c'est principalement dû au fait que je poste du contenu short Donc pour ceux qui ne connaissent pas YouTube short C'est plus ou moins TikTok version YouTube Mais le truc c'est que du coup En fait le système de monétisation est différent Donc si je voulais en fait que cette chaîne puisse éventuellement gagner de l'argent un jour Il faudrait que je poste des contenus plus longs Donc c'est une possibilité Et d'ailleurs il y a certains de mes contenus qui sont plus longs Mais c'est une extrême minorité C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a 1000 heures Donc si jamais vous voulez faire une chaîne YouTube Qui rapporte de l'argent Et qui passe par le système de monétisation YouTube Il va falloir réfléchir à une stratégie différente Que juste réuploader les shorts Parce que rien que faire ça Ce ne sera certainement pas suffisant Donc première étape On veut une chaîne YouTube, on veut du contenu Je vais vous parler des 3 façons que j'ai pour que cette chaîne YouTube gagne du contenu La première façon que j'ai utilisée C'est comme je l'ai dit en récupérant des vidéos TikTok Je vous mettrai des liens dans la description De tous mes repositories GitHub Donc tout mon code qui est lié à la récupération des vidéos TikTok Donc que ce soit comment je récupère les vidéos sur les comptes Et comment je les télécharge Et comment aussi je les reposte ailleurs Ça j'en parlerai après Mais ce qu'il faut retenir c'est qu'il utilise principalement TikTok API Qui est un package PIP qui lui permet en fait de récupérer les vidéos TikTok Donc là ici ce que vous pouvez voir C'est la liste des comptes TikTok A partir desquels je récupère des vidéos Pour qu'ils soient postés sur la chaîne Elon Musk Addict Donc là vous voyez qu'il y en a 16 Donc là si vous voyez dans mes vidéos qui sont récupérées depuis TikTok Il se trouve qu'il n'y a plus aucune vidéo qui n'est récupérée depuis le 15 janvier Il se trouve que le système que j'utilise pour récupérer mes vidéos TikTok Ne va plus marcher Même ne marche plus déjà Parce que TikTok m'a flagué comme étant quelqu'un qui fait un peu n'importe quoi avec leur site Et donc du coup ils me mettent des captchas Ils me bloquent des IP Et du coup je ne peux plus récupérer de vidéos Malgré le fait que je vous avais parlé dans une autre vidéo J'ai mis en place un serveur proxy qui me servait entre autres pour ça Parce que ça me permettait du coup de me connecter à TikTok Comme si j'étais chez moi Donc de partir de ma box Et ça me permettait en fait que ça passe pour TikTok Plus ou moins comme une connexion normale Mais même ça c'est pas suffisant Donc il faudra que je trouve une solution pour arriver à récupérer une nouvelle vidéo TikTok Mais ça je vous en parlerai le jour où j'aurai résolu ce problème Il se trouve qu'un de mes comptes TikTok C'est un compte TikTok que moi j'ai créé Pour lequel j'ai créé du contenu pour ce compte TikTok Et la façon de générer du contenu pour ce compte TikTok C'est la troisième façon de générer du contenu que je vais vous parler dans cette vidéo Donc je vais vous en parler après Maintenant je vais vous parler de la deuxième façon de générer du contenu dans cette vidéo Donc là maintenant je vais vous parler de la création de vidéos automatisées Voici une vidéo que j'ai créée automatiquement Je vais vous jouer le début de la vidéo pour vous voir à quoi ça ressemble Donc là on voit un titre, une description Et comme vous avez entendu il y a une voix qui lit un texte Il y a des images qui défilent Où est-ce que je récupère ce titre, ce texte et ces informations C'est quelque chose qui vient d'un article Donc là par exemple ici c'est le site InsideEV C'est ce site là à partir duquel je récupère tous les articles que je transforme en vidéo Et là on voit qu'il y a du texte, il y a le titre, etc L'image de fond qui est l'image qu'on a vue au début de la vidéo Là qui est au fond ici Et ensuite on a du contenu, on a des tweets, etc Et si on regarde un petit peu plus loin dans la vidéo Je sais qu'à la fin il y a plein de tweets Et bien on va voir qu'on récupère tous les tweets ici Là par exemple je vais vous jouer la vidéo Voilà comme vous voyez en fait Je suis capable de récupérer du coup les tweets qui sont de l'article Du contenu des tweets, un screenshot de l'article Et ça en fait c'est que des choses que j'ai du coup tout automatisé C'est à dire que là je ne fais strictement rien Chaque fois qu'un article est publié sur InsideEV Ça me crée, ou plutôt ça me crée au passé Parce que ça ne marche plus aussi ça mais je vais vous expliquer pourquoi Une vidéo du coup à partir de l'article Donc en fait première chose J'ai la liste des articles qui sont récupérés Et là par exemple je vous ai filtré pour prendre l'article en question Pour lequel je vous ai montré la vidéo Et là on voit ici tout ce que j'ai récupéré comme information Et ce que j'ai généré comme information pour cet article Et voici la liste des informations Donc là vous voyez qu'il y a le texte, etc Et là vous voyez qu'il y a un truc qui s'appelle AudioQues C'était pour les petites images en fait que vous voyez en haut de l'écran En fait je parse le texte ici Et il y a certains mots que j'ai choisis au préalable Pour lesquels j'ai défini en fait qu'il allait avoir une petite image Donc là c'est juste pour repérer en fait A quel moment je dois faire apparaître une petite image Donc ça c'est quelque chose que j'ai défini dans mon code Par exemple si on va dans Static Ici on voit toutes les petites images que j'ai mis en haut Et ensuite si on regarde un petit peu plus loin On va voir qu'il doit y avoir un tweet Type Twitter, voilà ici Là on voit par exemple qu'il y a le type Twitter On voit le nom de la personne qui a mis le tweet Le contenu L'audio qui du coup je vais vous expliquer après comment je le récupère Et voilà la durée de l'audio Et le screenshot qui est en base 64 C'est une chaîne de caractère qui peut être transformée en images Le screenshot en base 64 Et toutes ces informations Donc l'image, l'audio, le texte Je l'envoie dans quelque chose qui s'appelle Remotion Remotion c'est un service qui permet En écrivant du code web de créer une vidéo Donc il faut savoir faire du JavaScript et du React Et dès qu'on sait faire ça on peut savoir faire du Remotion Et donc là par exemple voici le projet Remotion pour cette vidéo Donc en fait ce qu'a reçu le projet Remotion C'est le JSON que je vous ai montré tout à l'heure Ce JSON qui est ici Et donc si on prend ce JSON Et qu'on prend ce code que moi j'ai écrit Pour en fait traiter ce JSON Avec Remotion Et bien c'est comme ça en fait que j'arrive à cette vidéo qui est ici Donc là on voit du coup le fondu orange Puis on voit le texte On voit les images qui défilent On voit les tweets etc Tout ça c'est piloté par du code Remotion La façon dont c'est fait en fait c'est que je récupère le JSON Et en fonction du type de contenu Par exemple ici on voit que je récupère tous les contenus textes Et quand je récupère tous les contenus textes Et bien je fais un certain traitement particulier Là ici en fonction en fait de la taille de mon texte Je choisis une police différente Plus le texte est court plus je mets une grosse police Plus le texte est long plus je mets une police petite Ensuite je définis où est-ce que je le positionne Et là ici c'est là où j'affiche le texte Et je mets au passage une ombre pour que ça soit plus facile à lire Et là tout en bas on voit ici le audio content handler C'est le truc qui permet de gérer les petites images en haut pour le son Donc en fait à chaque fois que j'ai du texte Je vérifie si j'ai les fameuses audio cues Que je vous ai parlé tout à l'heure Et si j'en ai une et bien je la récupère en fait Pour faire la petite animation de l'image Qui se déplace de droite à gauche Comme on voyait tout à l'heure ici Hop voilà les petites images se déplace de droite à gauche Donc si vous voulez retrouver tout ce code Je vous ai mis du coup pour la partie récupération Depuis InsideEvy Je vous remettrai un lien ici Où il y aura tout ce contenu là Et là ici d'ailleurs l'article vidéo met le coeur C'est le projet Remotion Qui permet de créer la vidéo à partir du Zinon Donc ensuite je ne vous ai pas encore expliqué Comment je récupère les voix pour les articles J'utilise un service qui s'appelle SpeechLaw Ça c'est un service qui est payant Mais il y a d'autres services qui existent Pour transformer du texte en voix Alors oui j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus J'en ai pas trouvé des aussi bien que celui-là Mais après à vous de faire vos propres recherches Peut-être que vous arrivez à en trouver des mieux Parce que celui-là il coûte 200 euros Il n'est pas donné non plus Mais le problème de SpeechLaw C'est que du coup je ne mets plus aucune de mes vidéos De mes articles qui depuis un mois ne sont générées Et ça c'est parce que SpeechLaw a rajouté récemment un captcha Ce qui fait que ça m'empêche de me connecter automatiquement à leur interface Parce qu'en fait j'ai mis en place une connexion automatique à leur interface Pour générer l'audio etc Parce que c'est un service qui s'utilise sur un site web Et ça d'ailleurs c'est quelque chose qui est aussi sur mon GitHub Si on va sur mon GitHub on va voir quelque chose qui s'appelle SpeechLaw API Et ça permet en fait de piloter l'interface de SpeechLaw Depuis du code pour récupérer directement le MP3 Dans une prochaine vidéo je vais vous montrer comment on va bypasser ce captcha Parce que je suis quasi sûr qu'avec une IA de reconnaissance d'image On va être capable de lire les nombres qui sont ici J'ai fait un petit test qui a été très concluant Donc la suite dans une prochaine vidéo je vais vous montrer en fait comment on va bypasser ce captcha Pour faire fonctionner à nouveau la génération de vidéos à partir des articles Donc ensuite je vais vous parler de la troisième façon de générer du contenu Donc ça va être le contenu que j'ai généré pour ce TikTok Mais qui au final va être balancé sur la chaîne YouTube aussi Et c'est grâce à un Remotion une fois de plus Mais c'est grâce à un logiciel de montage que j'ai codé D'ailleurs j'ai fait une vidéo à ce sujet là dessus Je vous invite à aller la voir Et ce logiciel de montage en fait ce qu'il fait c'est qu'il récupère les vidéos Qui sont déjà postées sur mes chaînes YouTube Donc là par exemple ici c'est une de la chaîne Elon Musk Addict Et là après il va télécharger automatiquement la vidéo Et là après il va télécharger automatiquement la vidéo Et pour cette vidéo j'ai la possibilité en fait de créer une vidéo plus courte Donc là par exemple je peux créer un clip etc Que je vais pouvoir rajouter du texte dessus Donc je vous invite à voir la vidéo ici si vous avez plus d'infos sur ce logiciel de montage Et ensuite cette vidéo elle va être postée automatiquement sur le TikTok Qui elle va être repostée sur le YouTube Donc là je vous ai parlé comment générer du contenu pour le poster sur YouTube Maintenant comment on le poste sur YouTube Donc là il y a trois solutions que je connais La première solution ce serait de passer par l'API de YouTube C'est une solution qui est complexe dans le sens où il faut arriver à faire en sorte de se faire accepter par YouTube Pour qu'il nous autorise à uploader des vidéos automatiquement Et ça c'est quelque chose que je n'ai pas réussi à faire Le processus de comment on se fait accepter par YouTube Deuxième solution on peut passer par le service AeroPost C'est d'ailleurs quelque chose dont j'avais parlé dans ma vidéo Comment automatiser une chaîne YouTube Le problème c'est que AeroPost n'a pas prévu assez de quotas pour leurs utilisateurs Et donc du coup ils n'arrivent pas à négocier avec l'API de YouTube pour avoir assez de quotas Donc c'est très compliqué même poster une vidéo par jour avec AeroPost C'est déjà des fois trop leur demander Sachant que c'est payant en plus Donc c'est une solution mais je ne vous la conseille pas vraiment Ensuite la troisième solution que j'ai pour poster sur YouTube Et qui à mon sens est la meilleure C'est de passer par du webstraping Si vous ne savez pas ce que c'est le webstraping D'ailleurs c'est beaucoup de choses dont j'ai déjà parlé dans cette vidéo Il y a une partie d'entre elles c'est du webstraping J'ai fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs pour expliquer ce que c'est que le webstraping Donc je vous refaire à celle-là si vous voulez comprendre un peu mieux ce que c'est Mais pour faire simple c'est On se connecte automatiquement sur l'interface de YouTube Et on upload des vidéos Et il se trouve qu'il y a un paquet de javascript qui permet de faire ça Qui a été fait par fawazahmed0 Je crois que c'est comme ça que ça se prononce Donc c'est fawazahmed0 Slash YouTube Uploader Qui est un package qui du coup était prévu pour fonctionner Avec la version anglaise de YouTube Que moi j'ai contribué pour qu'elle puisse fonctionner en français C'est à dire que dès que notre YouTube est en français Et qu'on va utiliser ce package Et bien ça va automatiquement passer en anglais Et ça va fonctionner normalement Et donc ça c'est quelque chose qui s'utilise en javascript Où on passe la vidéo On passe tous les trucs nécessaires Il y a un processus à suivre qui est décrit dans le redmi du machin Et ensuite ça va poster des vidéos avec du code javascript Ensuite une fois qu'on a posté une vidéo sur YouTube On aura peut-être envie de partager cette vidéo sur YouTube Sur d'autres réseaux sociaux Et donc ça c'est le même processus que j'ai déjà utilisé pour ma chaîne Pierre Minigio C'est exactement la même chose qui est appliquée à Loin Musk Addict C'est le même code pour les deux Et donc là vous aurez un lien sur lequel vous retrouverez Tous mes repositories qui sont à ce sujet là Donc le repository principal c'est celui là YouTube channel video information saver Qui permet de récupérer en fait les vidéos d'une chaîne YouTube D'ailleurs pour avoir les vidéos d'une chaîne YouTube Je passe par l'API YouTube, j'ai aussi posté une vidéo qui explique Comment récupérer les informations nécessaires de l'API YouTube Pour faire fonctionner entre autres du coup ce repo là Et une fois en fait qu'on a les vidéos de la chaîne YouTube Et bien qu'on les stocke quelque part Et bien on est libre après d'en faire ce qu'on veut Donc moi j'ai fait des implémentations pour pouvoir les reposter sur divers réseaux sociaux Et par exemple l'un d'entre eux qui est lié à la chaîne Elon Musk Addict C'est un compte Twitter qui du coup tweet à chaque fois qu'une vidéo est postée Et si vous voulez un exemple d'implémentation de comment coder une de ces choses là Par exemple ici il y a le YouTube to GitHub Que j'ai codé en vidéo Donc ici j'ai transformé GitHub en réseau social Comment utiliser l'API GitHub Donc là c'est un exemple en fait où j'ai mes vidéos Je les récupère depuis ma base zonée Que j'ai déjà sauvegardé au préalable Et que je reposte en tant que répository sur GitHub Donc voilà comme vous avez vu en fait Et bien concrètement automatiser une chaîne YouTube C'est plus ou moins en fait l'aboutissement de tous mes mini projets Que j'ai posté sur la chaîne depuis un petit moment Si on les regroupe tous ensemble Et bien on peut en faire une chaîne YouTube automatisée Après je vous ai montré plus de choses que ce qui est vraiment nécessaire Par exemple la partie partage sur les réseaux sociaux à la fin C'était pas nécessaire d'automatiser dans un premier temps Si vous voulez automatiser une chaîne YouTube Concentrez-vous un sur la création de vidéos automatisées Après si l'upload n'est pas automatisé C'est peut-être pas une priorité au début Parce que vous pouvez toujours uploader toutes les vidéos à la main en même temps Et les planifier pour qu'il y en ait une qui soit postée par jour Comme ça vous pouvez planifier une semaine à l'avance Ou des choses comme ça Mais donc du coup première priorité création d'idées automatiques Si jamais c'est ce que vous voulez faire Et deuxième chose l'upload automatique Après il ne vous reste plus qu'à trouver des idées Il se trouve que j'ai une vidéo qui s'appelle Comment trouver une idée de projet de développement Parce que là vous avez déjà eu toute la panoplie de choses techniques Qu'il faut falloir pouvoir comprendre, aborder Pour pouvoir automatiser une chaîne YouTube Après il ne vous reste plus qu'à trouver une idée Et à créer votre propre chaîne YouTube Donc moi je vais vous laisser avec toutes ces vidéos Je vous laisse prendre ce que vous avez besoin pour votre projet Et moi sur ce je vous dis à la prochaine Allez salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501